Comment entreprendre et investir lorsqu'on est une femme ? Oui, lorsqu'on est une femme, c'est possible de devenir entrepreneur et investisseuse également. Dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs cas de figure de personnes qu'on a accompagnées et même de personnes de mon équipe qui sont à la fois femmes, entrepreneurs et investisseurs. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseuses. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire car dès que tu fais ça, YouTube reference la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. La dernière chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement un e-book totalement offert et une heure de formation où je t'explique comment j'ai pu investir en immobilier et quelles sont les 5 étapes que tu peux suivre afin d'entamer voire même accélérer ton parcours d'investisseuse et entrepreneur. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et justement, je vais te partager comment est-ce que tu peux entreprendre et investir lorsque tu es une femme. Pourquoi je fais cette vidéo ? Car on a eu pas mal de personnes au téléphone et même des personnes que j'ai pu rencontrer dans la vie de tous les jours. Des femmes notamment qui se demandent voilà, est-ce que moi je peux investir ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Suis-je légitime pour ? Et honnêtement, de part les femmes entrepreneurs et investisseuses également que j'ai rencontrées, je peux te dire qu'elles sont plus performantes que les hommes. Pourquoi ? Parce que, ben, il y a plus de challenge en fait. Parce que des fois, il y a ce sentiment d'infériorité. Donc, je pense que les femmes, lorsqu'elles entreprennent et investissent même, prouvent de part justement ce sentiment d'infériorité qui n'y a pas lui d'être bien évidemment. Voilà, elles veulent prouver que, ben, nous aussi, on peut faire autant que les hommes, voire même mieux. Et je te jure que c'est le cas. Dans mon équipe, on est près de 30 personnes. Quasiment plus de la moitié, c'est des femmes. Et je peux te dire qu'heureusement qu'elles sont là parce que, ben, c'est elles qui mettent de l'ordre un peu dans les affaires, si tu veux. Rien que mon assistante, par exemple, qui est Leslie, qui est mon assistante exécutive et également entrepreneur. Voilà, honnêtement, sans elles, ben, je pense que je serais dans la merde aujourd'hui parce que, ben, c'est elles qui me dit, voilà, Florian, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est elles qui classent bien les mails et tout, qui revoient certains mails parce que j'écris très, très, très mal. Quand je vois sa façon de travailler, clairement, ben, voilà, ça m'inspire beaucoup parce qu'elle est vraiment méthodique, carré dans tout ce qu'elle fait. C'est la même chose pour Stéphanie. Stéphanie qui est ma responsable des ventes. Voilà, elle me sort toujours des rapports très bien formalisés. Voilà, elle me sort plein de chiffres et tout. Elle explique extrêmement bien. Elle mentore également et elle coach notre équipe de vente qui compte à peu près environ 6 personnes aujourd'hui. Donc, voilà, une fois de plus, sans elles, je pense que, ben, j'en serais pas là aujourd'hui. Tout ça pour dire quoi que, les femmes ont également des compétences en termes de management, en termes de business et en train d'entrepreneuriat. Je pense également à Hélène. Hélène qui, je pense que vous connaissez, tout ce qui est mère monoparentale, de 5 enfants, qui a réussi à investir en immobilier et se générer un cash flow de près de 500 ou 600 dollars aujourd'hui. Il y a également Marion. Voilà, j'en passe. Bonjour à tous. Mon nom est Hélène. Donc, je tiens à apporter mon témoignage en tant qu'investisseuse novice dans le domaine de l'immobilier. Donc, mon témoignage sur la chaîne de Florian, de notre cher Florian. Et donc, depuis septembre 2018, voilà, j'ai à nouveau commencé à réfléchir à tout ce qui est investissement immobilier. Et donc, c'est passé par de la formation, formation gratuite via les réseaux sociaux, via YouTube et puis formation en ligne également. Jusqu'à ce que fin février 2019, je tombe sur une publicité de Florian. J'ai tout de suite accroché. Donc, j'ai suivi une session stratégie de plus d'une heure et demie avec lui en téléphone. Le courant est vraiment très bien passé. Et donc, j'ai acheté son programme en ligne. Et je vous avouerai que cette personne a transformé ma vie. Encore merci à Florian. Et je vous recommande vraiment son coaching. Et je tiens également à sensibiliser les femmes à investir dans l'immobilier. Parce que j'en connais beaucoup qui sont vulnérables à l'heure actuelle. et c'est un levier formidable pour se sécuriser elles-mêmes et leurs proches. Donc, voilà. J'ai déjà lancé deux, trois contacts comme ça dans le programme de Florian. Et je vous souhaite à tous beaucoup de succès dans vos réalisations. Prenez soin de vous et encore merci à toi, Florian. Bye. Pourquoi je te fais cette vidéo ? Si tu es une femme et que tu m'écoutes aujourd'hui, c'est pour te dire que c'est tout à fait possible pour toi d'entreprendre et investir. Honnêtement, c'est même admirable parce que les résultats obtenus par les femmes de manière générale sont beaucoup plus importants que les hommes. Surtout en immobilier. Surtout en immobilier parce qu'il y a vraiment à la fois ce goût du challenge et à la fois cette gestion du risque. parce que c'est sûr que les femmes sont plus conservatrices, vont être plus dans l'analyse, alors que peut-être des hommes vont être plus on est fonceur et tout. Mais ce côté-là également, ça amène à avoir beaucoup de résultats. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo vraiment pour encourager davantage les femmes à investir en immobilier pour préparer leur avenir, pour mettre en sécurité leurs enfants, pour assurer l'avenir de leurs proches, etc. Honnêtement, moi je te dis et je répète encore, dans mon équipe. Toutes les femmes qu'on a dans notre équipe vraiment, elles font un boulot incroyable. Toutes les femmes qu'on a pu accompagner jusqu'à présent en immobilier, elles ont plus de résultats que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, parmi tous nos participants, on accompagne plus de femmes que d'hommes. Donc les gars, à un moment donné, je pense qu'il faut vous rêver parce que je peux vous garantir que les femmes ont de très bons résultats et elles sont vraiment performantes. En moyenne, sur nos programmes, sur six mois, en moyenne, c'est des stats où en moyenne, les femmes arrivent à acheter entre trois mois et quatre mois à peu près. Entre trois mois et quatre mois, elles arrivent à faire des acquisitions immobilières alors que des fois, les hommes, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus long. Donc franchement, inspirez-vous de ces dames-là. Je t'invite également à regarder les témoignages de nos participants de femmes également et entrepreneurs qui ont vraiment des résultats vraiment très, très, très admirables. En fait, moi, j'arrive de Cherbourg. Mon ancien Angelica, c'est la première fois que je suis venue à cette conférence comme ça, de cette envergure. Et j'ai vraiment aimé cette expérience parce que c'est très enrichissant et je trouve qu'il y a des choses qu'on apprend et que ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école même si on arrive à l'université parce que moi, je viens tout juste de terminer mon programme. Ce n'est pas des choses qu'on nous apprend et ça va me permettre de ne pas faire des erreurs quand je vais faire des acquisitions pour le futur. Et avec les idées du coaching, je suis vraiment intéressée de le faire et je vais m'engager pour l'année 2020 parce que je trouve que ça change le vie en fait. Voilà. Je t'invite vraiment à t'inspirer de ça et si tu es une femme, vraiment, je t'invite également à regarder ces témoignages-là parce que je pense que ça pourra te motiver si tu penses de ne pas avoir des enfants, de ne pas cumuler vie pro, vie perso, etc. Tu penses que ce n'est pas possible. Tu verras qu'il existe des femmes très fortes qui arrivent vraiment à atteindre leurs objectifs en immobilier. Je suis venue assister à un séminaire d'immobilier et que l'expérience que je vais apprendre, c'est plus pour savoir comment débuter dans le domaine de finances. d'immobilier surtout et pour que ça me donne plus de fruits et de backup pour que je puisse m'avancer. Donc c'était voilà une courte vidéo comme tu l'as vu. Ce n'est pas une vidéo que j'ai forcément préparée. Ça m'est venu à l'esprit et je voulais partager ce message-là avec toi. Et je tiens de tout cœur à remercier toutes les femmes qui travaillent au sein de Global Investisseur, au sein de Quantum Empire, etc. Toutes les femmes qui travaillent aujourd'hui et qui nous aident vraiment à obtenir des résultats. Je remercie également toutes les femmes qui nous ont fait confiance jusqu'à présent, que ce soit de par les formations, que ce soit de par les commentaires, les likes, les partages, les résultats obtenus pour les programmes de coaching. Et également, je tiens à remercier toutes les femmes qui passeront à l'action. Et si tu es une femme aujourd'hui, je t'invite à partager cette vidéo à un de tes amis qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier et tu verras que ça va fortement l'aider si elle souhaite tout simplement investir en immobilier. Et pour ça, tu as un e-book offert où je te montre 5 étapes pour investir en immobilier. Tu as également une heure de formation offert où je te montre comment j'ai pu générer 150 000 $ de profit en un an grâce à l'immobilier. Et tu as également un module gratuit où je t'explique comment fonctionne le financement créatif. Donc, tu auras le lien dans cette vidéo-là et moi, je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Récisseur et je te souhaite à toi, chère madame, tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.